Des pièces métalliques usées, nettoyées par décapage à très forte pression, c'est le nouveau service proposé par le site GDE Groupe et Cordes de Limay. Des tuyaux ou d'autres matériaux, notamment en acier ou en fonte, revêtus de substances dangereuses comme l'amiante. Les produits entre ici, emballés, sont dans une atmosphère contrôlée. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune fibre qui peut sortir à l'extérieur de l'installation. Et on arrive dans la salle de traitement, une salle blanche, où des opérateurs équipés en atmosphère contrôlée et en ventilation assistée traitent par ultra-haute pression 2500 bar en décapant les produits. Ça c'est la cuve de tampon qui récupère les autres process après le traitement et le passage dans les filtres et qui va être réutilisé dans le système. Une fois décontaminés, les produits sont réutilisés par ses clients. La nouvelle unité par décapage, un investissement de 500 000 euros et 4 personnes embauchées. Spécialisé dans le recyclage, GDE traite près de 3,7 millions de tonnes de matière par an. En fait, nos clients nous ont demandé de trouver des solutions à leurs problématiques environnementales et économiques. Parce que jusqu'à présent, ces tuyaux étaient enfouis et donc nos clients avaient des coûts d'enfouissement très importants. La capacité de traitement est environ de 100 tonnes par mois, donc 1200 tonnes à l'année. Et c'est un investissement dont le retour est espéré sur une durée inférieure à 3 ans. A Lime, cet outil s'ajoute au broyeur de 6000 chevaux avec une capacité de 200 000 tonnes par an et notamment des véhicules recyclés. L'entreprise est présente sur 64 sites en France et 11 en Europe. L'entreprise est présente sur 64 sites en France et en France.